Il existe dans le monde merveilleux des jeux vidéo une catégorie très à part, réservée à des jeux qui avaient a priori tout pour plaire. Issu d'une série connue et appréciée, ils allaient sans doute s'inscrire dans l'héritage qualitatif de leurs illustres prédécesseurs. Pourtant, leur accueil fut à ce point cataclysmique qu'ils se sont retrouvés malgré eux à couler leur franchise. Et parmi ces jeux, il y a eu Metroid Other M. Le jeu est sorti sur Wii en 2010. Je vous laisse faire le calcul, ça fait 10 ans que la série est en hibernation forcée, dans l'attente d'un Metroid Prime 4 dont les vicissitudes de développement vont nous obliger à attendre encore plusieurs années avant d'en entendre à nouveau parler. Mention honorable tout de même à l'excellent remake de Metroid 2 sorti en 2017 sur 3DS, seul lueur d'espoir dans ce si long tunnel que la série traverse. Dans sa communication, Other M avait annoncé son intention de s'éloigner des itérations précédentes, en particulier de l'illustre trilogie Metroid Prime, immense succès critique et populaire, en allant chercher un côté plus action et en mettant l'emphase sur la narration et le développement du personnage de Samus Aran. A sa sortie, le jeu a énormément divisé, tant pour son gameplay que pour son traitement du personnage de Samus. Une bonne partie des joueurs se sont sentis trahis par le nouveau rythme proposé par le jeu. A l'époque, le mois de 2010 avait plutôt aimé y jouer, trouvant que le fait d'emmener la série là où on ne l'attendait pas donnait un côté rafraîchissant au jeu, dont le seul vrai défaut avait finalement été sa durée de vie extraordinairement courte. Mais les faits sont là, le jeu a véritablement mis en péril sa franchise, ce qui m'a amené à reconsidérer les impressions que j'avais eues à l'époque et à relancer une partie 10 ans plus tard, afin de pouvoir clairement répondre à la question, Metroid Other M était-il vraiment si mauvais ? Et après avoir bouclé à nouveau l'aventure, la réponse est sans appel. C'est oui. Avant de commencer à taper sur Other M, j'aimerais mettre l'action sur ce qui fonctionne, en particulier le gameplay. Alors qu'il s'agit d'un des éléments les plus vivement critiqués, je trouve que les contrôles, les déplacements et le fort étrange système hybride entre caméras 2D, 3D et vue subjective fonctionnent très bien. J'irais même jusqu'à dire qu'ils sont ce qui nous font rester grâce aux sensations qu'ils procurent, aussi agréables que nerveuses. Graphiquement, le jeu est assez joli et a plutôt bien vieilli, à part les cinématiques qui, maintenant qu'on est habitué à de la performance capture, paraissent kitsch à souhait. Et voilà, on a fait le tour de ce qui était bien. Sans déconner, ça me fend le cœur de faire ça, parce que j'adore Metroid. Mais voilà tout ce qui est raté dans Other M. Le level design. Des couloirs, des couloirs, des couloirs. Quelques salles un peu plus grandes qui permettent de rendre un petit hommage aux différents biomes, mais rien de transcendant. Une boucle de gameplay hyper répétitive composée de, attention ça décoiffe, courir dans des couloirs, et tirer. Et cette boucle lasse après seulement quelques heures de jeu, uniquement rafraîchie par quelques séquences assez sympa et différentes, mais trop rares. Les designs des boss et des combats sont particulièrement peu inspirés, mis à part peut-être les deux derniers combats qui sont un poil plus marquants. On a certes trois biomes différents, mais qui n'amènent que très peu de dépaysement. La jungle, la glace et la lave, on avait déjà ça dans Metroid Prime premier du nom, et c'était traité de manière autrement plus mémorable. Le reste, ce sont des couloirs de stations spatiales. Et cela pose un autre problème, la présence des traditionnels recharges de missiles et d'énergie. Elles ont habituellement du sens, car le nombre de missiles et la barre de vie ne sont pas rechargés toutes les trois salles via une station de sauvegarde. Et qui plus est, elles encouragent l'exploration des zones ouvertes du jeu. Dans un jeu composé de couloirs où les ressources ne sont pas une question, la présence de ces éléments n'est dû qu'à une chose, il fallait que ça fasse Metroid, parce que ces items font partie de l'ADN de la série. Mais ils n'avaient rien à faire dans un jeu comme Other M, et leur présence n'est qu'un symptôme de la maladie qui touche le jeu. Le système de progression et le rythme du jeu. Il s'agit d'un des choix les plus clivants du jeu, et sans le moindre doute un des plus problématiques. Dans les Metroid classiques, Samus commence sans pouvoir, ou perd ses pouvoirs au début du jeu, le plus souvent suite à un incident. Une Samus, dépourvue de son arsenal, doit donc parcourir les différents environnements qui s'offrent à elle, pour retrouver son équipement, et pouvoir progressivement explorer d'autres zones. C'est le principe même du genre auquel la série a donné une partie de son nom, le Metroidvania. Mais Metroid Other M ne fait pas ça. Superposant le contexte du jeu à celui d'une opération de la fédération, il soumet l'utilisation des différents équipements de Samus à l'autorisation de l'officier en charge de la mission, Adam Malkovich, dont nous allons reparler très vite. Cette restriction de l'utilisation est initialement justifiée par le fait que la mission consiste à rechercher des survivants dans la station, et donc que l'utilisation d'armes telles que la bombe de puissance risque d'en compromettre sérieusement la réussite. C'est plutôt malin, et c'est cohérent. Mais cette condition initiale tourne au ridicule dans beaucoup de situations où le fait que Samus ne puisse pas utiliser le pouvoir correspondant à sa situation est complètement injustifié, voire même absolument risible. Par exemple, lors de l'arrivée dans le biome volcanique, Samus doit traverser des zones où les fortes chaleurs entament sa barre de vie, obligeant le joueur à se dépêcher pour se mettre en sûreté. Cela crée une difficulté classique à laquelle le joueur est confronté dans quasiment tous les épisodes de Metroid. Mais dans Other M, Samus n'a aucune raison d'être confronté à cette difficulté, car elle possède la combinaison varia qui peut la protéger des fortes chaleurs. Une chasseuse de primes expérimentée comme elle devait forcément demander l'autorisation à Adam à la seconde où elle rentrait dans le biome volcanique. Un officier expérimenté comme Adam ne peut pas autoriser la combinaison aussi tardivement alors qu'il a en direct dans la salle de contrôle tout ce que voit Samus. La situation n'a aucun sens et cela se reproduit à plusieurs reprises, y compris dans des situations où des allers-retours inutiles sont nécessaires pour qu'Adam se décide à autoriser un armement qui n'aurait jamais dû être invalidé en premier lieu. Vous pourrez me dire que je chipote sur un détail et que c'est pas ça qui va impacter l'expérience de jeu. Et bien si ! Et pour cela je vous pose une question. Sur quoi repose la progression dans un Metroid classique ? Sur le fait de récupérer petit à petit son équipement, certes, mais surtout de le récupérer par nos propres moyens, en explorant les différentes zones et en vainquant les différents ennemis qui se dressent sur notre chemin. En d'autres termes, les améliorations sont une récompense et leur obtention nous ouvre des possibilités. Dans The Rem, en plus d'obtenir l'armement de façon incohérente, on ne le mérite pas. On n'a rien accompli qui permet de ressentir de la satisfaction lorsque notre équipement s'upgrade. Résultat, on perd l'envie d'avancer et c'est pas la pauvreté de la boucle de gameplay qui vient titiller l'intérêt qu'on ressent pour le jeu. Et je crois qu'à cause de ça, pire que devenir un mauvais jeu, Metroid Other M glisse petit à petit vers le statut de jeu sans intérêt. La narration. L'histoire n'est pas incohérente en elle-même et a parfois même des moments intéressants lorsqu'on rentre dans la dernière partie du jeu. Mais elle reste anecdotique car elle n'est qu'un stand-alone de science-fiction assez générique n'ayant aucun impact sur le lore de la saga Metroid. Sans parler des personnages secondaires qu'on pourrait appeler Osefman 1, Osefman 2, Osefman 3, Anthony parce qu'il a un petit rôle dans l'histoire et Osefman 4. Le jeu repose beaucoup sur ses cinématiques, en particulier au début du jeu pour développer sa narration. C'était un vrai tournant par rapport aux autres jeux Metroid dont la narration était surtout indirecte, par exemple via le viseur d'analyse dans Metroid Prime. Et dans le fond, pourquoi pas ? Le souci est que ces cinématiques adoptent une mise en scène très générique, trop générique de blockbusters, ce qui les rend assez fade et surtout pas vraiment identifiable comme appartenant à Metroid. Un autre choix narratif important du jeu est de faire parler Samus, une héroïne jusque là muette. Un parti pris audacieux, mais encore une fois mal exécuté. Le fait que Samus parle n'est pas en soi une mauvaise chose, d'autant que cela colle avec la volonté initiale de Yoshio Sakamoto, le principal artisan de la création de la série, de développer le personnage sous un nouvel aspect. Le problème est que le plus souvent, Samus parle pour ne rien dire. Et ses paroles creuses viennent souvent remplacer une mise en scène inexistante alors que les choses auraient souvent pu être montrées plutôt qu'expliquées. Comme si on avait décidé de faire de Samus l'unique élément narratif du jeu. Et vous vous en doutez, ça fait bien peu. En particulier lorsqu'on aborde le noyau narratif du jeu, la relation entre Samus et son officier alors qu'elle était membre de la fédération, Adam Malkovich. Le personnage d'Adam est plutôt bon, un militaire en apparence insensible mais clairvoyant, capable de prendre les décisions les plus dures pour sauver le plus grand nombre. Le genre qui en dit peu, mais qui fait le job avec Krieger. Lorsqu'il prend une Samus alors adolescente dans son escouade, une relation perfille de substitution se crée entre les deux personnages. Ce qui permet, avec leur retrouvaille sur la station bouteille, de raconter cette relation via des flashbacks et de la développer à nouveau après des années de séparation. Leur relation en elle-même n'est pas mal traitée, mais elle reste comme pas mal d'éléments du jeu anecdotiques. Jusqu'à la dernière scène entre Samus et Adam qui a tellement de problèmes que je ne peux pas ne pas passer dessus. Rien ne va dans cette scène, mais pour ne pas en parler trop longtemps, je vous fais le résumé. Adam a soudainement une arme qui fait bugger l'armure de Samus et qui l'immobilise. D'où ça existe déjà, mais ok pourquoi pas. Y'a mieux. Adam a décidé de se sacrifier afin de faire imploser le secteur 0, seule façon d'effacer l'élevage de Metroid qui s'y trouve. Jusque là c'est plutôt cool et raccord avec le personnage. Mais le traitement de cette résolution comporte deux problèmes majeurs. L'attitude de Samus qui, à nouveau mise face à son impuissance quant à l'irrévocabilité de la décision d'Adam, régresse littéralement à son statut d'adolescente pour ressortir mot pour mot les mêmes répliques à Adam. Je comprends l'effet que le jeu essaye de mettre en place, mais cela ne colle plus du tout avec le personnage actuel de Samus, chasseuse de primes expérimentée qui en a vu bien d'autres. Mais encore pire est l'iconisation kitschissime d'Adam lorsqu'il s'exécute. Là encore je veux bien que cette scène fasse ressortir tout ce que Samus et lui ne se sont jamais dit, le cœur de leur relation et l'affection qu'ils se portent, mais c'est fait de manière tellement maladroite qu'on ne ressent aucune émotion mais plutôt une immense gêne face à cette mise en scène complètement hors sujet. Bref, on va conclure. La moralité de cette histoire c'est que nos deux pires ennemis quand on essaye d'évaluer la qualité d'une œuvre sont l'amour qu'on porte à ce qui lui est extérieur, sa franchise ou son auteur par exemple, et la déloyauté de nos souvenirs. La désillusion était grande quand j'ai pris en pleine figure le fait qu'une de mes séries favorites s'était plantée, et pas qu'un peu. Tous nos espoirs portent maintenant sur Retro Studios qui, à défaut de pouvoir nous sortir un successeur à la saga dans des délais supportables, feront sans doute tout pour que cet épisode de La Dernière Chance ne soit pas le dernier tout court. Allez, bisous !